Allez, on se réveille pour un voyage dans des grottes exceptionnelles, celle de Sclin, près d'Andenne. C'est là que des archéologues ont découvert des ossements d'êtres humains avec l'ADN le plus vieux du monde. Frédéric de Boursu. Chaque matin, ces jeunes archéologues venus du monde entier pénètrent dans la grotte de Sclin avec un brin d'émotion et une grosse envie. Celle de découvrir de nouvelles traces de notre lointain passé. Briefing en anglais pour que la compréhension soit parfaite pour tous. Ici, ils sont canadiens, espagnols ou américains. Ici, on peut travailler sur des couches qui ont 100 000 ans. C'est vraiment beaucoup mieux qu'au Canada où on est limité à 10 000 ans seulement. Parce que là, on a mis à jour des morceaux d'ours des cavernes vieux de 130 000 ans la semaine dernière. C'est très rare. Mais ce qui fait la renommée de la grotte, c'est le célèbre enfant de Sclin, découvert en 1993. Il s'agit du plus vieil humain au monde, découvert avec encore de l'ADN dans les ossements. On pensait que l'ADN était une matière vivante qui se désintègre, qui se désagrège. Et on pensait qu'au bout de 40 000 ans, on n'en trouverait plus dans les vestiges. Et là, à 100 000 ans, ça fait de cet enfant l'ADN humain le plus vieux du monde. Voici sans doute à quoi ressemblait notre très vieil ancêtre, qui est mort à l'âge de 8 ans et 17 jours. Grâce aux dents, on a pu être très précis sur l'âge. Pour ces archéologues, c'est toujours très émouvant de découvrir des ossements humains. Mais ici, le plaisir est omniprésent pour tout le monde. J'apprends vraiment beaucoup de choses, surtout la façon, la méthode de fouiller ici, en micro-stratigraphie. C'est complètement différent de ce que j'ai pu faire en Flandre jusqu'à maintenant, parce qu'il n'y avait que des sites de plein air là-bas. Il n'y a pas de grottes, il n'y a pas de réseau calcaire. On a recensé 3 000 grottes à proximité de la Meuse, entre la région de Dinan et Maastricht. Mais celle de Sclin est unique et doit encore livrer quelques-uns de ses secrets. Et demain, dans notre journal des vacances, on fait face à la crise avec un bon plan voyage au départ de Zaventem.